Et pourtant, il la menace gravement. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit mon collègue Yann Verling, nous soutiendrons votre plan d'action qui fixe des objectifs ambitieux pour les douze prochaines années. Vos intentions sont bonnes, mais je vais vous exprimer des regrets en espérant que vous les prendrez en compte parce qu'ils sont d'importance. Le premier concerne la place des animaux en ville. L'absence de la fiche Action 30 est bien regrettable. Une mission animaux, dirigée par Pénélope Comitas, s'est réunie pendant quasiment un an à très bien travailler avec l'ensemble des acteurs concernés par la place des animaux en ville et au sein de laquelle j'ai représenté mon groupe. Une réunion de conclusion s'est tenue le 8 novembre dernier, il y a quatre mois et demi, et nous en attendons toujours le rapport qui était pourtant prévu pour la fin de l'année. Il est bien dommage que ces conclusions et les propositions que nous faisons ne soient pas disponibles alors que nous traitons aujourd'hui du plan biodiversité. La biodiversité, sans l'ombement d'anival, ça n'est pas la biodiversité. Le second regret dont j'aimerais vous faire part concerne le futur règlement des parcs et bois parisiens. Là encore, on nous avait annoncé en juin dernier que ce nouveau règlement serait présenté en Conseil de Paris avant la fin de l'année 2017. Là encore, nous avions fait des propositions et là encore, nous attendons toujours de voir quelle sera la forme définitive de ce nouveau règlement. Les conclusions de la mission animaux et le nouveau règlement des parcs et bois parisiens sont deux textes majeurs qui auront un impact déterminant sur la politique parisienne en matière de biodiversité. Leur absence n'est plus que regrettable. Elle vit le débat d'aujourd'hui d'une partie essentielle de sa substance. Malheureusement, la liste de mes regrets ne s'arrête pas là et c'est bien dommage tant je suis profondément convaincue de l'importance de ce dont nous discutons en ce moment. Ainsi, concernant la propreté des espaces végétalisés. Dans les actions visant à la végétalisation de l'espace public, si la question du nettoiement est abordée, elle ne l'est que bien trop superficiellement. D'ailleurs, incroyable mais vrai, la direction de la propreté n'y est même pas associée. Pourtant, les auditions menées par la mi-propreté ont clairement établi que l'aménagement des espaces publics ne prend pas suffisamment en compte la technicité de leur nettoyage. Deux fois seulement, le sujet est abordé dans les 152 pages du plan de biodiversité. Si la fiche action 20 sur le renforcement de la végétalisation de l'espace public évoque bien les contraintes du nettoiement, elle doit donc impérativement être complétée en associant systématiquement la DPE à la mise en oeuvre de cette action. J'aimerais, et je pense que l'ensemble des membres de la mi-propreté le demanderont avec moi que vous corrigiez, s'il vous plaît, cet oubli. La propreté, c'est un des éléments majeurs du respect de la nature, de sa beauté et de sa biodiversité. On en a récemment discuté ici, mais il faut maintenant mettre vos paroles en adéquation avec vos actions. Concernant maintenant le souhait de la ville de développer le permis de végétaliser dans le cadre de l'action 14, si nous sommes d'accord avec le principe, il nous paraît que ces permis nécessitent un encadrement beaucoup plus strict afin que les lieux végétalisés ne deviennent pas des zones abandonnées, en friches et sales, de surcroît. Pour rappel, la DEV a réalisé un bilan de permis de végétaliser durant l'été 2017 qui a montré que 45% d'entre eux ont fait réellement l'objet d'une végétalisation, parmi lesquels 68% présentaient une végétalisation en bon état, 80% étaient exempts de déchets. Il ressort donc de ces résultats qu'au final, seuls 30% des permis de végétaliser octroyés sont dans un état satisfaisant. Je vois difficilement comment on peut se réjouir de tels résultats et j'appelle donc l'exécutif à la plus grande vigilance sur cette question. Je pense que vous devriez réfléchir à un système de contrôle et de responsabilisation durable des volontaires. Pour finir, je souhaite évoquer l'exemplarité que souhaite afficher la ville en matière de biodiversité. Comme pour le plan climat dont nous dépatrons demain, j'ai le regret de devoir dire que le fossé est large en fait entre l'exemplarité affichée à grand refort de communication et la réalité des actions menées en matière de biodiversité. Parmi les causes de déclin de la biodiversité, vous évoquez justement les villes de plus en plus minérales. Alors je ne reviendrai pas avec cruauté sur les malheureux exemples minéraux de l'aménagement de la place de la République ou de la rue Daguerre, déjà largement cité, mais je veux vous parler de cette fameuse tour de la biodiversité dans le 13e arrondissement. Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC-Rive-Gauche, la ville a choisi de mettre en avant la construction d'une tour de la biodiversité de 50 mètres de haut qui devait, selon les visuels d'architectes, être richement arborée du sol jusqu'au sommet. Le résultat aujourd'hui est bien loin des espérances. A défaut de végétation, ce sont surtout le grillage qui devait supporter la peinture verte et la peinture verte du revêtement qui habille la tour. Le pire est que ce résultat était attendu puisque l'expérimentation menée par l'école Dubreuil, qui a été citée tout à l'heure, avait montré que cela ne fonctionnait pas. Une fois encore, l'exécutif a choisi pourtant de privilégier l'effet d'annonce à l'efficacité. Enfin, et je conclurai là-dessus, il nous paraît honnêtement impossible de prétendre défendre la préservation de la biodiversité tout en pratiquant l'ouverture estivale nocturne des parcs et jardins. C'est tout simplement dichotomique. Premièrement, la nature animale et végétale a besoin de repos. Deuxièmement, il est assez probable que les gens qui fréquentent les parcs toute la nuit ne soient pas là par amour de la nature. Notre groupe vous a mis en garde sur les nuisances qu'enchanteraient cette mesure. Nuissance d'ailleurs confirmée par le docteur Courreau, qui lors de la visite par la mission animaux du centre d'accueil de la faune sauvage à Maison-Alfort, avait souligné l'absurdité de cette mesure en matière de sauvegarde de la biodiversité. Vous-même, ne dites pas le contraire, madame la maire. D'ailleurs, et à juste titre, quand vous citez page 8, parmi les menaces qui pèsent sur la biodiversité, je vous cite, la pression anthropique sur les êtres vivants et leurs habitats, fréquentation du public, piétinement des sols, bruisés et éclairages nocturnes ne laissent que peu d'échappatoire aux espèces fragiles, je ferme les guillemets. La cohérence et l'exemplarité que cherche la ville en matière de biodiversité voudraient donc que l'exécutif mette fin aux ouvertures estivales nocturnes des parcs et jardins. L'exemplarité, madame la maire, ça ne se décrète pas, ça ne s'atteint pas à grands coups de communication, ça s'illustre par des élections concrètes dont nous souhaitons vivement qu'elles soient enfin mises en oeuvre pour l'atteinte des objectifs de ce plan biodiversité. Je vous remercie. et je vous remercie. Merci.